Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir quelques pistes pour renseigner l'oral à l'école maternelle en suivant quelques grands chercheurs qui nous ont laissé des pistes et des repères pour renseigner le langage oral. Nous allons commencer par voir le rôle central de l'adulte en suivant les travaux de Laurence Lantin qui à la fin des années 60 a analysé de manière fine et systématique des transcriptions de situations de communication entre un adulte et un enfant. Elle en a tiré quelques préconisations. La première c'est d'individualiser les parcours d'apprentissage langagier des élèves. Les élèves n'apprennent pas tous au même rythme et il est important de prendre en compte leur niveau. La seconde préconisation est de distinguer la production de la réception. L'enfant est bien plus en avance en compréhension la plupart du temps qu'en production et il faut prendre en compte cela en continuant de lui parler. Et enfin, le plus important, il s'agit d'agir pour l'adulte comme un modèle en offrant des énoncés riches, variés et bien structurés. Laurence Lantin a été la première à mettre en avant le rôle de l'adulte, de l'enseignant mais aussi de l'ATSEM dans ses interactions avec les élèves. Elle nous explique que si vous essayez, par exemple, pour acquérir une langue étrangère, d'apprendre le dictionnaire par cœur, vous ne saurez pas parler la langue pour si peu. De même pour l'enfant, si on lui fait dénommer des objets et des images les uns après les autres, on lui apprendra peut-être du vocabulaire, mais on ne lui apprendra pas à mettre en fonctionnement son langage, à créer des combinaisons d'éléments verbaux ayant un sens. Car le langage ne s'apprend pas par cœur. Ce qui est vrai, c'est que le fonctionnement syntaxique qui permet à l'enfant de produire du langage est étroitement dépendant du langage qu'il reçoit. Nous allons suivre maintenant un autre chercheur, Philippe Boisseau, qui nous propose des dispositifs comme les albums éco ou les oralbums. Il accorde lui aussi une place importante à l'adulte, mais dans des rétroactions ajustées, qui ne doivent pas forcément être un modèle très éloigné de ce que donne l'enfant, mais juste la marche d'après. Pour cela, il préconise le travail en petits groupes, à proximité de l'enseignant. Il préconise également que les enfants puissent avoir le temps d'augmenter la longueur moyenne des énoncés produits, qu'on les laisse produire, parce que c'est cette augmentation qui va permettre l'amélioration de la syntaxe et de la construction syntaxique des phrases, qui sont premiers pour Philippe Boisseau dans l'apprentissage du langage, avant même le lexique. Il va proposer pour cela des supports très concrets, qui favorisent la prise de parole dans ces petits groupes. D'abord les albums éco, qui sont des albums fabriqués avec des images de ce qu'a fait l'enfant, et une formulation écrite à côté par l'enseignant qui correspond juste à une formulation du niveau d'au-dessus de ce qu'il a été capable de produire lui-même. Il propose également des comptines qui sont classées pour permettre le travail sur l'articulation, et enfin les oralbums qui sont plus connus et qui servent à réutiliser des structures syntaxiques entendues. Philippe Boisseau nous explique que l'attitude encourageante de l'adulte, le contentement qu'il exprime par ses mimiques quand l'enfant est allé au bout de son effort, ses « oui » d'approbation, les acclamations par lesquelles il s'extasie sur les prouesses motrices évoquées par l'enfant ou ses conquêtes langagières du moment, participent fondamentalement de cet apprivoisement progressif à la prise de parole. Le secret de la réussite de la conversation avec l'enfant, c'est la capacité que l'adulte doit s'efforcer de développer, de s'inscrire parfaitement dans l'instant, de vivre à fond chaque instant qui passe, en étant capable d'attendre l'enfant et de l'entendre. Un autre concept largement connu dans les écoles maternelles est celui des enfants qui sont petits, moyens ou grands-parleurs, et qui nous vient d'Agnès Florin. Les travaux d'Agnès Florin, à partir du milieu des années 80, consistent en l'analyse des paroles des adultes et des enfants, et elle remarque que c'est la maîtresse qui parle le plus et qui régule les échanges. Or, elle parle surtout à ceux qui parlent, et il en résulte, d'après ses observations, qu'environ un tiers des enfants ne prend pas une part active à la conversation, et que lorsqu'elle parle, la maîtresse procède surtout par des questions, six questions au moins par minute en séance de langage. Donc les élèves, pour les élèves, il est normal que l'essentiel de leurs propos soit constitué de réponses. Elles préconisent donc de faire un travail en petits groupes d'enfants dont la tendance à intervenir est comparable. Il s'agit donc de constituer des groupes de grands, de moyens et de petits parleurs qui sont composés respectivement des élèves qui prennent le plus la parole spontanément en classe entière, de ceux qui l'apprennent de manière moyenne et de ceux qui l'apprennent le moins, afin de laisser aux petits parleurs un espace de parole privilégié avec l'enseignant. Dans ces groupes, l'objectif est d'apprendre les règles conversationnelles et d'aider les enfants à développer leur lexique et à entrer dans une démarche de communication avec les autres. Nous allons maintenant suivre Pierre Perrault, ce qui nous propose, lui, une pédagogie de l'écoute. Il remarque, lui, qu'au-delà du modèle de l'adulte, les enfants ont tendance à reformuler de manière plus complète lorsqu'ils écoutent un enfant qui parle avec un niveau juste au-dessus de lui, c'est-à-dire qu'ils préconisent la répétition et l'étayage entre pairs. Pour cela, ils préconisent la réduction drastique de la parole magistrale. Il s'agit d'écouter toutes les réponses de tous les élèves qui lèvent le doigt et qui souhaitent parler, afin que ces enfants aient la possibilité de reprendre ce qui a déjà été dit par un autre enfant et d'acquérir ainsi le niveau de langage attendu. Pour cela, il préconise également de travailler sur des supports non illustrés et il propose des formats de séances réguliers en petits groupes de langage avec l'enseignant, au cours desquels il demande à l'enseignant de ne plus occuper, comme il a remarqué, 60% du temps de parole. Vous retrouverez ces recommandations dans ces livres comme une année de langage. Pierre Perrault nous explique que les enfants ont besoin de temps pour arriver à trouver les formulations adéquates. Ils ont besoin de revenir sur ce qu'ils ont déjà dit. Leur travail, lors de la séance de langage, lorsqu'on les laisse travailler, c'est-à-dire parler, s'apparente à celui du scripteur qui relie et réécrit ce qu'il a déjà écrit. Une autre proposition consiste à proposer aux enfants de raconter pour montrer leur compréhension d'un texte. C'est une proposition qui nous est proposée par Roland Guagou et Sylvie Sebb et qu'on retrouve dans les différents opus de Naramus. Les enfants vont exercer quatre compétences. D'abord, la compétence narrative en réception, c'est-à-dire la compréhension fine du texte, des propos des personnages, de leur but, quelles sont les émotions qui les animent. Cette compréhension, ils vont pouvoir la montrer en production, c'est-à-dire qu'ils vont entraîner leurs compétences discursives à raconter de manière très fine le récit qui leur a été proposé, en réutilisant les différentes tournures lexicales et syntaxiques qui sont étudiées. Donc, on va exercer le lexique et la syntaxe, et puis en montrant aussi qu'ils ont compris l'implicite du texte et donc en exerçant leurs compétences inférentielles. Avec Naramus, nous disent-ils, vous solliciterez leur intelligence et vous exercerez en classe les habiletés que les plus favorisés d'entre eux construisent en famille et qui constituent le meilleur viatique pour leur scolarité future. Comprendre les récits écrits et savoir raconter. Vous aurez ainsi le sentiment du devoir accompli, jouer un rôle compensatoire des inégalités sociales. C'est pour mieux raconter que les enfants devront mémoriser le vocabulaire, acquérir de nouvelles tournures syntaxiques, retenir les idées principales, s'interroger sur les pensées des personnages et comprendre l'implicite du récit. L'objectif est que tous soient capables de raconter seuls, à leurs camarades, puis à leur entourage et à leur famille, les histoires étudiées en classe. À côté de cette approche intégrée, qui lie la lecture, la littérature, le langage oral et les compétences d'études de la langue des enfants, nous trouvons des séances plus structurées, des dispositifs modulaires, par exemple, tels qu'ils sont proposés par Michel Zorman dans les différents opustes des éditions de La Cigale, et qui permettent des petites séances assez courtes avec des petits groupes d'enfants sur des compétences bien précises du langage. Dans un autre ordre d'idées, on trouve des séances très structurées d'études de la langue, comme celles qui sont proposées par Micheline Cellier autour de l'apprentissage du vocabulaire, et dont on va retrouver quelques items dans le guide ministériel destiné aux enseignants de grande section. Lors de ces séances, il s'agit de réfléchir sur la langue, par exemple de catégoriser les différents mots qu'on a déjà vus, de les mettre ensemble par champ lexicaux, ou au contraire de voir les antonymes, ou de pouvoir faire quelques découvertes morphologiques. Et cette première réflexion sur la langue est aussi très importante pour les élèves de maternelle. Enfin, le numérique, les outils numériques peuvent nous apporter des aides pour enseigner le langage. Les imagiers, par exemple, numériques, permettent d'insérer du son, notamment dans plusieurs langues. Les albums échos peuvent gagner à être enregistrés par les élèves. Et enfin, toute la vie de la classe va être un support important de langage qu'on va pouvoir partager avec les familles. De tous ces dispositifs, nous retiendrons quelques incontournables. D'abord, cette attention très importante portée au langage dans tous les moments de la classe, avec une écoute précise pour que l'enseignant sache où en est son élève et puisse lui proposer quelque chose qui va le faire progresser. Mais aussi, il y a un enseignement réfléchi, c'est-à-dire qui prend en compte les vrais besoins des élèves et qui organise la réponse à leur apporter, la rétroaction à leur apporter. Ces rétroactions et ces reformulations sont donc très importantes. Elles doivent être d'un niveau un petit peu plus élevé que celle des enfants, être apportées soit par l'enseignant, soit par la TSEM, soit par les pères, afin qu'ils puissent avoir un modèle langagier. Tout cela se fait en choisissant les modalités adaptées, petits groupes, grands groupes, interactions individuelles, afin que chaque enfant puisse y trouver son compte. Et nous garderons de tous ces dispositifs une forte idée de l'équité. Les enjeux de l'enseignement du langage oral sont tels qu'il faut apporter beaucoup plus à ceux qui en ont le plus besoin en termes d'interactions langagières, qu'elles soient entre pères ou avec un adulte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada